Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Qui étaient vraiment les vikings ? A cette question, l'invité de Franck Ferrand apporte aujourd'hui des réponses nouvelles. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir révélé à ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore cette appartenance à la grande famille vikings. J'en suis fière. Mon invité pour parler de ces vikings s'appelle Joël Superi. Il vient de faire paraître chez Autrement un ouvrage étonnant qui s'intitule « La saga des vikings, une autre histoire des invasions ». Et vous avez raison Anissa, on peut dire de Joël Superi qu'il contrevient aux idées répandues sur ces envahisseurs venus du Nord. Venus du Nord et partis vers l'Ouest. Pour commencer l'émission, vous nous racontez le voyage d'Éric Lerouge de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, l'histoire de ce voyage ou sa légende, là est la question. Pour terminer l'émission, Lorena Martin nous fera visiter un gîte viking et je reviendrai pour ma part sur la plus belle des devises « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Devise qui n'était pas en dépit des apparences, celle d'Éric Lerouge. Alors est-ce que nous sommes dans l'histoire ? Est-ce que nous sommes dans la légende ? Lorsqu'il est question du célèbre Éric Lerouge, un peu détrôné par Ragnar sur les télés depuis quelques mois maintenant, on peut se poser la question. En tout cas, nous sommes dans une saga. Les sagas, vous savez, ce sont ces grands récits scandinaves qui s'ouvrent généralement sur des généalogies qui n'en finissent pas, fils d'eux, fils d'eux, untel, etc. Un peu comme dans la Bible, si vous voulez, avec toutes sortes de noms assez imprononçables pour nous, en tout cas pour moi. C'est de là qu'on tire la majeure partie de nos informations sur les vikings et parmi les différents récits, la fameuse saga d'Éric Lerouge, texte qui, entre autres, raconte comment les vikings ont colonisé le Groenland. Les vikings sont des marins hors pair, c'est vrai, c'est exactement ce qu'on disait à l'instant. Ce sont de très bons fermiers, ce sont d'excellents marchands et peut-être bien meilleurs encore que ce qu'on pouvait imaginer. Nous aurons l'occasion d'en parler dans la suite de cette émission. On en retrouve dans toute la Scandinavie. Entre le 8e et le 11e siècle, ce sont aussi donc de grands aventuriers, ce sont des colonisateurs. Les Danois colonisent vers le sud, les îles britanniques bien entendu, la Normandie, et puis on entre loin dans les terres. Les Suédois auraient plutôt tendance à se diriger vers l'ouest de la Russie. Les Norvégiens regardent, eux, vraiment vers l'Islande là-bas. Et justement, c'est un Norvégien dont je vais vous parler aujourd'hui. Eric Lerouge, à l'été 982, doit tout faire pour échapper à la vengeance de son voisin qui s'appelle Torghest. On est dans l'île d'Oxnay, qui est près des rivages islandais, région qui n'est pas un très bon terrain pour se cacher, puisque quand vous regardez les photos, c'est assez impressionnant. C'est plat, c'est vide, c'est désolé. Heureusement, Eric a amarré en secret son bateau dans la baie de Dimun, qui n'est pas très loin. Il compte s'enfuir plus à l'ouest, vers un territoire qu'un certain Gunnbjörn Ulfson aurait découvert près d'un siècle auparavant. L'histoire raconte que, perdu dans la tempête, il aurait dérivé, aperçu ce continent qu'il avait trouvé habitable et même accueillant. Le pays était vert, d'où ce nom évidemment de Groenland, le pays vert. Eric Lerouge entraîne dans son aventure sa femme, Torhild, ses trois garçons et sa fille unique, dont je vous fais grave un nom, sa fille unique s'appelait Freydis, ainsi que quelques compagnons qui l'ont soutenu dans sa bataille contre Torghest. Quelle série d'événements a bien pu pousser cet homme à risquer sa vie et celle de sa famille pour se rendre dans un territoire aussi peu connu ? Pour le comprendre, il faut revenir un peu dans la vie de cet Eric, surnommé Lerouge semble-t-il en raison de la couleur de sa barbe et de sa chevelure, bien rousse. Il était né vers 940 en Norvège. Torvald, le père d'Eric Lerouge, élève son fils dans ce pays dont Jean Mabir nous dit qu'il était, je cite, « sculpté par le vent et la mer, creusé en plein roc par le flot déchiré et sauvage ». On y est. Cette famille règne sur la terre Gédren, on est au sud-ouest du pays. Là, il n'avait d'autres dieux que sa force, d'autres soucis que son bien, d'autres lois que son honneur, nous dit l'auteur. Et c'est justement son honneur qui va conduire cette famille vers de nouveaux horizons, donc vers l'ouest, en Islande. Le père d'Eric, qui a 40 serviteurs, une trentaine de marins à son service, est très jalousé dans la région et un jour, il entre en conflit avec un de ses voisins du nom de Goderud. L'histoire ne nous en dit pas plus sur les origines de la querelle. Toujours est-il que Torvald finit par donner la mort à son voisin. Oui, quand on se bagarre entre vikings. On se bagarre fort. Ça va loin. Les anciens avaient naguère établi une comptabilité rigoureuse, nous dit Mabir. Un mort coûtait tant, un pied, une main. L'œil valait la moitié de la vie et l'oreille le quart. Au ting du Hordaland, le ting, c'est l'assemblée locale qui se différencie de l'Alting, qui est l'assemblée plus générale, nationale, si vous voulez. Torvald avait discuté d'abord, puis il avait payé, chicanier pendant tout le débat et scrupuleux après la sentence. Ça, c'est beau comme l'homme qui se bat tant qu'il peut encore faire valoir ses arguments et qui ensuite se plie à la vie du juge. Seulement, les juges ne s'étaient pas estimés satisfaits en tuant un homme libre. Le père d'Eric avait troublé l'ordre. Ils ordonnaient alors de confisquer tous les biens de Torvald au bénéfice du roi Harald Bellechevelure, puis ils le condamnèrent au bannissement à vie. Toute la famille doit donc émigrer. On s'en va en Irlande et c'est la raison pour laquelle Eric va grandir là-bas. La famille a perdu tous ses biens, doit redémarrer à zéro, comme nous dirions-nous. Et lors du débarquement, l'Islande, disons-le, est déjà un territoire assez bien colonisé. Toutes les bonnes terres ont été prises, ce qui fait que la famille s'installe sur la presqu'île de Drangar, une terre pauvre située dans la partie la plus au nord d'une Islande qui déjà est bien septentrionale. Eric se marie avec Torhild, donc une veuve à la poitrine généreuse comme une proue de navire. C'est ce que nous dit en tout cas de Mabie. Il choisit de s'établir dans la région de Okadal, où sa femme avait des propriétés. Il nomme l'endroit Eric Stadir, c'est-à-dire le hameau d'Eric, et il décide donc de fonder son foyer. La vie dans ce grand nord est une vie incroyablement rude, ai-je besoin de vous le dire ? Région fort inhospitalière, enneigée une partie de l'année, avec une agriculture où l'on pratique un élevage difficile, tout ça dans la difficulté. La nature n'est pas seule à se montrer rude à l'égard d'Eric et de sa famille. Les hommes vont l'être tout autant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous proposez, Franck, cet après-midi, de revenir sur la légende d'Eric le Rouge. Sa famille a été bannie de Norvège, on l'a suivi avec vous. Il a dû s'installer en Islande. Il s'établit dans les terres tout de même assez inhospitalières au nord de l'île. Pour lui et ses proches, ça se traduit par une vie très difficile, pleine de dangers. Alors avant de continuer son histoire et de savoir ce qui va se passer, je voudrais quand même vous poser une question, Franck. Ça fait longtemps que les Vikings sont présents en Islande ? Non, pas tellement longtemps, semble-t-il. Justement, nous étions en train de parler avec Joël Supéry pendant l'interruption de la déforestation rapide de cette île. On y reviendra tout à l'heure. Ça a joué un rôle sans doute très important. On pense que l'Islande a été découverte par les habitants de l'Irlande à peu près au 8e siècle, pour autant qu'on sache. Les Vikings, surtout norvégiens, semblent commencer à s'y établir dans la seconde moitié du 9e, notamment à l'ouest de l'île. Et puis bien sûr, le climat étant rude, la colonisation se fait par petits à coups. Cette terre présente quand même quelques intérêts, notamment du point de vue de la pêche, j'ai besoin de le dire. Des migrations ont lieu en 930. L'Alting, donc cette assemblée que j'évoquais tout à l'heure, est mise en place. C'est donc un territoire habité, organisé, que connaît Éric, ce qui n'empêche pas les conflits et les violences, vous l'aurez compris. Et comme son père autrefois, voilà que notre Éric va se mettre à dos, un de ses voisins. Or, peu de temps après, le voisin en question vient à mourir de manière étrange. Une falaise voisine s'effondre et réduit en miettes la demeure du pauvre homme, ce qui semble avoir tué par la même occasion toute sa maisonnée. Alors, c'est vrai que les tremblements de terre ne sont pas exceptionnels dans la région, mais beaucoup vont soupçonner le Norvégien d'avoir, d'une manière ou d'une autre, aidé la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Les Vikings sont un peuple très superstitieux. Est-ce qu'après tout, est-ce qu'Éric aurait fait appel directement à Thor, à Odin ? En tout cas, un parent du défunt, un certain Eyolf l'infecte. Ça ne s'invente pas. Dès qu'on parle des Vikings, ça devient pittoresque, vous avez remarqué. Ce Eyolf décide de se venger. Il s'en prend à deux serviteurs d'Éric. Bien sûr, ça rend notre Viking très en colère. Il entreprend de se faire justice lui-même, pour en finir avec l'infecte, en lui assénant un coup d'épée dans le crâne. Pour aller jusqu'au bout de sa logique, il assassine aussi un ami d'Eyolf. Or, il y a une chose que les Vikings ne tolèrent pas, c'est que l'on tue un homme libre. Et de ce point de vue, on peut dire que la justice se montre assez impitoyable envers les assassins. Donc, le rouge est convoqué par l'Halting, par cette assemblée. On est là aux alentours de 980. Je cite Liliane Crété. L'Halting se réunissait pendant 15 jours chaque année dans une plaine située à une soixantaine de kilomètres de Reykjavik. Il n'y avait ni roi ni noble. L'autorité d'un homme se mesurait au nombre de ses partisans. Sur les 400 chefs de clans que comptait l'île, 36 exerçaient le pouvoir. Entourés chacun de deux conseillers, ceux-ci se retrouvaient donc chaque été au pied d'un rocher pour parlementer. C'était là l'occasion pour les Islandais d'affirmer leur unité, d'exposer leur cas au jugement des godis, les législateurs. Comme aussi, nous dit-on, d'acheter une épée, arme suprême du chef viking, de vendre une terre, de marier une fille, d'exhiber ses plus beaux vêtements ou de faire la fête. Et c'est la foire, si vous voulez, la grande réunion annuelle. Éric le Rouge ne vient clairement pas pour festoyer. Il attend le jugement de ses actes et bien qu'il ne s'agisse pas d'un acte délibéré, c'est une riposte, si vous voulez. Rien n'y fait, la sentence tombe et c'est le bannissement du continent. Sentence qui n'est peut-être pas aussi rude que celle qu'avait dû accepter son père, puisque ça lui laisse la possibilité de s'installer dans un des nombreux archipels islandais. C'est du continent qu'il est chassé. Il embarque, met tous ses biens sur des bateaux, sa femme, ses quatre enfants, en direction de la petite île d'Auxnay, à quelques-uns de nos kilomètres du rivage. Il faut tout recommencer à zéro, se réapproprier la terre, construire un nouveau foyer pour mettre la famille à l'abri, parce que la vie est encore plus dure sur cet îlot, en proie au vent, aux embruns, à toutes les intempéries possibles. Éric se lit d'amitié avec Torghest, un de ses voisins, relation qui, une fois encore, ne va pas survivre à la convoitise ambiante. En arrivant à Auxnay, Éric n'a presque rien, si ce n'est les deux instafars, c'est-à-dire les colonnes d'honneur, si vous voulez, qu'il a héritées de son père, qui ont une valeur très symbolique dans la culture viking, comme des poutres en bois sculptées, si vous voulez, à l'effigie de Thor et d'Odin. Ce sont ces colonnes qui supportent le toit de la maison. Il faut aussi noter qu'on est dans un pays qui est peu boisé, donc matériaux vraiment rares. Un jour, Torghest vient voir Éric pour lui demander un service. Il voudrait lui emprunter ces fameuses instafars. Éric n'est pas vraiment heureux à l'idée de se séparer de ce qu'il considère, évidemment, comme son bien le plus précieux. Mais puisque Torghest a été accueillant, puisqu'il l'a aidé dans son installation, il n'ose pas trop lui refuser. Le voisin promet de lui restituer ses colonnes d'honneur dès que sa propre maison sera achevée. Les énormes pièces de bois sont arrimées sur le dos d'un mulet, nous raconte Jean Mabir. Et Éric regarde avec quelque inquiétude son voisin disparaître dans le crépuscule avec le précieux chargement. Il lui semble qu'on lui enlève une partie de lui-même, cette partie la plus précieuse qui vient du fond des âges. Et là, on croirait qu'on est carrément dans la saga elle-même. J'imagine que les termes ne sont pas très éloignés. Problème, au moment de réclamer son bien, Éric voit Torghest lui refuser. Il n'honore pas son engagement. Il déclare que les colonnes sont restées chez lui trop longtemps, qu'à présent elles lui appartiennent, etc. Et Éric aurait évidemment dû se retourner à ce moment-là vers le thing pour régler le différent. Non, il était dans son bon droit, on lui aurait sans doute donné raison. Mais au lieu de ça, il va s'en prendre directement à Torghest. Ils ont le sang chaud dans la famille. Il s'en prend aussi aux membres de la famille de Torghest. Il les surprend dans leur sommeil. Les serviteurs d'Éric maîtrisent ceux de Torghest, qui, pris au dépourvu, peinent à lutter, bien qu'ils tentent quand même de combattre. Et finalement, Éric prend le dessus. Il récupère ses colonnes. Il assassine les deux fils de celui qu'il regarde désormais comme son ennemi, ainsi que quelques serviteurs pour la bonne mesure. Et puis, il s'enfuit dans la nuit noire. La guerre est déclarée. Les deux femmes érigent des remparts autour de leur bâtisse, autour de leur champ. Eh bien, ça promet encore des lendemains sanglants. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, vous nous plongez cet après-midi, Franck, au cœur de l'histoire d'Éric le Rouge, le viking Éric le Rouge, qui est en guerre avec Torghest. Il y a même des remparts qui sont montés autour de leur maison et de leur terre. Oui, on se prépare à combattre, en fait. Je cite à nouveau Jean Mabir. Au ting des torsus, dont dépendent ces deux voisins querelleurs, on juge que tous ces gens des îles du fjord de Breda deviennent par trop turbulents. Il faut faire un exemple. Le fils de Thorvald ne sait que trop signalé depuis quelques années par son humeur batailleuse. Une sentence tombe à nouveau, mesurée dans sa longueur, mais implacable dans sa rigueur. Je cite. Éric le Rouge, tu préfères ta propre force à la justice commune des hommes libres. Tu seras banni pour trois ans. Cette fois, tu devras quitter l'Islande. Alors là, on a envie de dire, mais ils sont chassés de partout, ces gens. Où se rendre désormais ? L'Écosse ou l'Irlande sont déjà très peuplées. Et donc, à l'été 982, le Rouge décide de partir sur les traces de Gunbjörn Ulfson, dont je vous parlais, dans le fameux Grenland. Il s'élance à bord de son beau bateau. C'est un long voyage. Enfin, voici la terre, raconte Jean-Pierre Cartier. À vrai dire, elle ne paraît pas du tout hospitalière. Du bateau, on aperçoit qu'un immense glacier qu'Éric baptise le Manteau Bleu. Cette terre, Éric décide de la contourner. Il met le cap vers le sud. Le paysage est effroyablement désolé. Nulle part, on n'aperçoit le moindre habitant. Et la saison avance. Et il faut hiverner. L'Équipé remonte sur la côte de ces nouvelles terres. On aperçoit quand même quelques prairies. Éric le Rouge décide donc que le moment est venu d'accoster. Il choisit un fjord qu'il va baptiser Éric's Cay. C'est son fjord, si vous voulez. Il faut vite prendre ses marques dans ce nouvel environnement inconnu et hostile. Et surtout, bâtir tant bien que mal, ce qui pourrait servir d'habitation. L'histoire ne nous en dit pas plus sur les conditions dans lesquelles Éric et ses hommes ont vécu la saison. Mais tout laisse à penser que l'intégration a été nettement plus douloureuse que ce qu'eux-mêmes n'avaient pu imaginer. Il n'empêche, un nouveau territoire est donc bel et bien découvert. Jean Babir précise, « La terre blanche, baptisée si abusivement terre verte, reste un havre inexpugnable pour tous les évadés de la mer, pour tous les bannis, pour tous les hors-la-loi de l'empire viking. Les pâturages ne sont que des marais et la pierre pousse mieux que l'orge dans les champs d'Éric. Mais personne ne viendra lui disputer les frontières de ce royaume du bout du monde. » Si l'on continue dans la saga, Éric, sa famille, leurs acolytes auraient passé trois ans sur place, quasi sans rencontrer, même pas quasi, sans rencontrer âme qui vive. Et en 986, Éric retourne en Islande dans l'idée de convaincre ses concitoyens de le rejoindre, de venir faire souche sur cette terre verte dont il n'a pas de mots assez éloquents pour vanter les mérites. Il serait parvenu à convaincre près de 350 colons quand même. 25 bateaux vont partir pour ce soi-disant Eldorado. Seuls 14 parviendront à bon port. Dans la famille, Éric n'est pas le seul à avoir l'âme aventurière. Son fils Leif aurait été, ai-je besoin de vous le dire, le premier européen à poser le pied là-bas, de l'autre côté, en Amérique, sur cette terre que les vikings appellent Vinland et que nous appelons Terre-Neuve. Bonjour Joël Supéry. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous avez travaillé sur les vikings. Nous allons voir les conclusions que vous tirez qui sont tout à fait nouvelles, passionnantes, qui ouvrent des horizons. Disons pour commencer que c'est justement en vous intéressant au Vinland, en essayant de voir comment des basques au départ sont allés chasser la baleine à la Terre-Neuve en s'inspirant de techniques scandinaves, que vous vous êtes intéressés aux scandinaves eux-mêmes et aux vikings donc. Effectivement, étant originaire du Sud-Ouest, je m'étais intéressé aux navigations basques. Et les basques avaient cette particularité qu'ils chassaient la baleine avec des techniques scandinaves et prétendaient avoir atteint l'Amérique précolombienne. Et ces deux originalités, ils avaient en commun avec les peuples du Nord. Il y a rarement de grandes coïncidences dans l'histoire. Les coïncidences recouvrent toujours des réalités en fait. C'était une question en tout cas qu'il fallait éclaircir. Et du coup, je me suis posé la question à quel moment les basques et les scandinaves avaient pu avoir contact, avaient pu entrer en contact. Et il y avait toute une théorie normande qui disait que c'était sans doute des baleiniers venus du Cotentin qui au XIe siècle arrivèrent dans le Sud-Ouest et transmirent les techniques de chasse scandinave aux basques. Bon, il se trouve qu'il n'y a aucun texte qui ne mentionne ce voyage des chasseurs de baleines du Cotentin. Par contre, en 2003, quand je suis arrivé à Cap Breton, Cap Breton qui était le port d'embouchure de la Dour au moment des invasions vikings, je demande d'où vient ce nom un peu étrange sur une côte sans Cap ni Breton. Et alors, le monsieur m'explique qu'il y a cinq ou six hypothèses. Et je lui dis, mais est-ce que ça pourrait être un nom d'origine scandinave ? Et là, il fait des yeux ronds comme des billes. Il me dit, mais c'est marrant que vous disiez cela. Je lui dis, pourquoi ? Parce que tous les ans, en mois de décembre, on érige une tour en bois sur le parvis de l'église Saint-Nicolas. Et le 24 décembre, à la sortie de la messe de minuit, on y met le feu. Et ce feu commémore une victoire des Cap Bretonais sur les vikings. Bon, nous étions dans le Sud-Ouest. Comme tout le monde, je pensais que les vikings, c'était la Normandie. Et là, premier village où je débarque, on me parle de vikings et de traditions de douze siècles qui continuent d'être pratiquées encore aujourd'hui. Et donc, trois jours plus tard, je suis à la Société Historique Locale et je commence à lire tous les articles qui ont été écrits sur le passé de Cap Breton. Et puis, forcément, il y a des éléments qui m'interpellent. Je plonge dans les archives Gascogne pour savoir ce qu'on dit des invasions vikings. Et là, je tombe sur des textes dont je n'avais jamais entendu parler dans aucun texte, aucun ouvrage traitant des vikings. Ces textes évoquent l'invasion de la Gascogne très tôt, dans les années 840, par les vikings. Et cette invasion ne correspond pas à un raid de pillage. Alors ça, nous allons y venir. Je suis heureux que vous ayez pu d'emblée, d'entrée de jeu, développer cet aspect de vos travaux parce que c'est ce qu'il y a de tellement fort, tellement nouveau. Et ça nous ouvre encore une fois sur ce qu'on appelle, nous, les invasions normandes, des horizons tout à fait nouveaux. Revenons, avant cela si vous le voulez bien, sur l'histoire de notre Éric le Rouge là et de ses déboires au Groenland et de sa colonisation du Groenland. Le pays qu'il trouve n'est pas si vert qu'il l'a dit, ça me doute. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on a une période de réchauffement climatique. Donc il est peut-être plus vert qu'aujourd'hui. Il était plus vert qu'aujourd'hui et surtout, il était préservé. Quand les vikings arrivent en Islande, 25% du pays est couvert par des forêts et des pâturages. Tout le centre de l'île est couvert de pâturages. Et les vikings vont naturellement traiter ces terres comme ils traitent la Norvège. C'est-à-dire qu'ils vont exploiter les forêts pour faire leur maison, leur bateau, leur feu. Ils vont envoyer leur bétail dans les hauts pâturages. Sauf que l'Islande, ce n'est pas la Norvège et que le temps de croissance des végétaux va être beaucoup plus lent et on va aboutir à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en quelques années, les vikings vont détruire tous les pâturages du centre de l'Islande et ils vont quasiment détruire toutes les forêts d'Islande. C'est une déforestation massive, mais qui est assez classique dès qu'il s'installe une communauté humaine quelque part d'ailleurs. Elle est habituelle, sauf que d'habitude, la forêt se reconstitue. La forêt se renouvelle. Aujourd'hui, la forêt couvre 1% de l'Islande. Objectivement, c'est une des plus grosses catastrophes naturelles dues à l'homme dans l'histoire de l'humanité. La façon dont l'Islande, du coup, s'est complètement... Elle s'est pelée. Elle s'est pelée, puisqu'évidemment, une fois qu'on a enlevé les pâturages, les vents ont emporté la terre et tout le centre de l'Islande est devenu caillouteux alors qu'il était couvert de prairies à l'origine. Et évidemment, ce qui arrive en Islande va également arriver au Groenland, où effectivement, les vikings arrivent dans une période de réchauffement climatique et donc ils sont assez en confiance parce que, par certains côtés, le Groenland était beaucoup plus vert qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, ils vont traiter le Groenland comme ils ont traité l'Islande, comme ils traitent la Norvège et ils vont exploiter les marchandises. Les marchandises, les forêts notamment, et tout ce qu'ils trouvent. Le problème, c'est que le mode de vie scandinave est fondé sur le bois. Ils ont besoin de bois pour faire leur maison, pour faire leur bateau et pour forger également tout ce dont ils ont besoin. Et pour avoir un kilo de charbon de bois, il faut détruire quatre kilos de bois. Et donc, les vikings avaient un mode de vie qui était énormément consommateur de bois et le Groenland n'était pas en mesure de fournir ce bois. Et donc, forcément, à un moment donné, ils allaient se retrouver dans une impasse. D'où la nécessité d'aller constamment coloniser de nouvelles terres. Dans les sagas, les nouveaux sites sont presque toujours expliqués par des bannissements. Est-ce que ces bannissements sont symboliques ou historiques, d'après vous ? Est-ce que les sagas reflètent des événements qui ont eu lieu ou est-ce qu'elles essaient d'expliquer l'inexplicable ? Non, non. Le bannissement était une pratique très courante. Partout où les vikings sont allés, ils ont amené leur tradition de bannissement. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas d'administration judiciaire. C'était le peuple qui rendait la justice à l'Alting. C'était une sanction, une sentence plus lourde que le bannissement tel que nous le concevons de façon moderne. C'est toujours dur un bannissement, mais dans une société aussi profondément fusionnelle que peut l'être la société viking, un bannissement c'est une forme de petite mort quand même. C'est-à-dire qu'on vous coupe de vos racines vives. Absolument. Dans le monde scandinave, vous appartenez à une communauté. C'est ça, voilà. Et même l'intérêt du chef s'efface derrière l'intérêt de la communauté. Le roi quel qu'il soit, même Ragnar le plus puissant, va être élu par ses hommes. Et donc quand la communauté décide qu'un individu doit être mis à l'écart, eh bien cette mise à l'écart, elle est totale. Donc on lui prend tous ses biens et du coup tous les gens qui sont dans sa dépendance n'ont plus de biens pour vivre et donc sont obligés de partir avec lui. Et si le bannissement est violé, eh bien n'importe qui a le droit d'exécuter le bannis qui trahit la collectivité en fait. Qui est parjure d'une certaine manière. Donc Eric a colonisé une partie du Groenland, c'est le début de cette installation. Et c'est son fils qui va traverser, qui va aller lui carrément jusqu'à Terre-Neuve. On va toujours plus à l'ouest chez les Vikings. Les Vikings ne sont pas des... Ils ont voyagé, ils savent que plus on va au sud, plus il fait chaud. Et plus il fait chaud, plus il y a de végétation. Et donc il est effectivement probable qu'une fois qu'ils sont arrivés au Groenland, une fois qu'ils ont pris conscience qu'il y avait quelque chose en face, longer les côtes vers le sud devient une démarche complètement naturelle. Alors les Vikings, chez nous, nous les appelons les Normands. Ils ont profondément marqué non seulement les consciences mais l'inconscient collectif. Il est assez extraordinaire de voir qu'à plus d'un millénaire d'écart, l'image même de ces envahisseurs continue de véhiculer de l'effroi, de l'inquiétude, du rejet. C'est très intéressant de voir que ce que vous nous racontez sur les invasions normandes est assez différent de l'image qu'on s'en fait. Nous y venons dans un instant. Nous sommes cet après-midi, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, au cœur de l'histoire des Vikings avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Joël Supéry, il est chercheur en histoire. Il travaille depuis plus de 15 ans sur les Vikings de Gascogne et il vient de signer la saga des Vikings, une autre histoire des invasions avec une préface de Michel Onfray, un livre paru chez Autrement. Libre comme l'air, fin limier comme un chien de traîneau, intellectuellement doué comme un dieu du Val-A-Lala, bâti comme un orque, Joël Supéry déboule sans papier dans un monde faussement policé mais vraiment policier, écrit Michel Onfray avec le sens de la formule et de la provocation qu'on lui connaît. Et c'est vrai que ce monde de la vikingologie, comme il l'appelle, est assez codifié, bien entendu, que certaines idées, certaines façons de penser, certaines présentations des choses perdurent depuis maintenant des décennies, pour ne pas dire plusieurs générations. Il est assez difficile de s'affranchir comme ça de certaines idées reçues. Oui, tout à fait. Mais en fait, la particularité des vikings dans le domaine historique, c'est que les vikings étaient des clients très peu intéressants pour les historiens. C'est des personnes qui n'écrivaient pas. Beaucoup de légendes, très peu d'archives. Donc un historien sans écrit, il se considère impuissant. Et aujourd'hui, il vous demande à un historien, il vous dit « Non, non, moi je ne sais pas, de demander aux archéologues ». Et en fait, les vikings ont été traités par les historiens comme des hommes préhistoriques, perdus dans un temps historique. Ce que vous racontez fait beaucoup penser au cas des Gaulois. Nous parlions de ça d'ailleurs avec Bruno il y a quelques semaines. C'est tout à fait le même genre de cas de figure, disons. Peut-être qu'il y a plus d'historiens qui s'intéressent aux Gaulois, cependant. Pas certain. Quoi qu'il en soit, les historiens n'étaient pas intéressés par les vikings. Il faut voir aussi une chose, c'est que autant dans le monde anglo-saxon, les vikings sont aimés parce qu'ils correspondent à une période glorieuse pour eux. C'est la période où l'Angleterre, en tant que royaume, va s'affirmer et où Alfred le Grand, le plus grand des rois anglais, va se mettre en valeur. Et donc pour eux, c'est une période très glorieuse. Alors qu'en France, les invasions vikings correspondent à l'effondrement de l'Empire carolingien, la dislocation de la Francie occidentale et l'apparition de la féodalité. C'est une période de recul et de déclin. C'est tout l'inverse, on pourrait presser. Et comme ils sont associés à ce déclin, forcément, ils ne vont pas attirer beaucoup d'enthousiasme autour d'eux. Mais ce qui va se passer surtout avec les vikings, c'est qu'au XIXe siècle, lorsque les historiens vont chercher à retrouver les racines de la France et de son histoire, ils vont avoir tendance à beaucoup plus regarder vers la Méditerranée, berceau de civilisation, glorieux et cultivés, plutôt que vers le nord païen, barbare et analfabète. Et donc, naturellement, les chercheurs français vont surjouer les origines méditerranéennes de la France au départ des origines moins nobles, entre guillemets, moins civilisées. Ce qui est intéressant, et on comprend pourquoi Michel Onfray vous présente un peu comme un franc-tireur, c'est que ce biais historiographique, vous le contournez complètement. Vous nous dites que l'historiographie, la série des livres écrits sur les vikings, a occulté un fait très important, c'est qu'on parle toujours de la Normandie, etc. On oublie la Gascogne, c'est ce que vous commenciez à nous dire tout à l'heure, et ça c'est une véritable découverte. Expliquez-nous ce qui fait, j'allais dire, scandale dans le petit monde de la vikinologie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'étudie au XIXe siècle les vikings. Surtout après 1870, son père, l'Alsace et la Moselle, et donc tout ce qui était germanique, on évite. Et vient 1911. Et en 1911, il est question de célébrer le millénaire de la Normandie. Et là, tout d'un coup, les histoires... Traité de Saint-Claire-sur-Epte. Traité de Saint-Claire-sur-Epte, exactement. On va fêter le millénaire, et donc on dit aux histoires normands, bon ben les gars, mettez-vous au travail, racontez-nous ce qui s'est passé. Et qu'ils vont faire des histoires normands, ils vont se tourner vers le dernier livre paru le plus complet sur la question, ils vont voir Ferdinand Lothar qui va leur dire, non non, allez voir Walter Feugel. Et donc ils vont voir cet auteur allemand, et ils vont faire leur histoire de la Normandie à partir de cet ouvrage. Et cet allemand va à un moment évoquer la prise de Nantes en 1843. Et il va dire, voilà, ce sont des Westfoldingis, c'est-à-dire des Norvégiens du Westfold, qui s'emparent de Nantes. Et donc on a l'impression que, alors que les pourtours de la mer du Nord et de la Manche sont attaqués par des Danois, ce sont des Norvégiens venus d'Irlande qui auraient attaqué au sud. Et cet Allemand va dire, on a l'impression que les Danois vont être au nord de la Loire, et les Norvégiens au sud. Et du coup, les Normands en 1911, ils étaient un peu pressés, ils ont dit, ben nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fondateurs de la Normandie, c'est-à-dire les Danois au nord de la Loire. Les Norvégiens, ce n'est pas nos oignons. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont fait leur histoire de France au nord de la Loire, ils n'ont jamais corrigé la mire, ils ont toujours considéré que ça s'arrêtait là. Et en face, de l'autre côté, on avait des historiens gascons qui voyaient bien qu'on parlait de vikings chez eux. Les Normands ne disaient rien, les vikings étaient des germains dont on préférait se passer. Tout le monde s'est mis d'accord pour ne plus parler des vikings au sud de la Loire. Jusqu'à votre arrivée. C'est-à-dire que vous, vous vous intéressez précisément à ce lien très profond, très ancré entre Gascogne et origine scandinave. Absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pars du... Enfin, je constate que les vikings se sont installés en Gascogne puisque quand ils prennent la Gascogne, ils prennent en un seul été les douze cités de Gascogne. Ils en éliminent les évêques. Les évêques sont les relais du pouvoir franc. Ça veut dire qu'ils prennent un contrôle politique de la région. Et ce contrôle politique va durer 150 ans parce que pendant 150 années, il n'y aura pas un seul évêque en Gascogne. Et donc, quand vous avez un phénomène comme les évasions vikings qui commencent par une attaque de cette ampleur sur un territoire, ça s'appelle une ambition politique. Et quand vous avez un phénomène qui commence avec une ambition politique, ça s'appelle une guerre. Ça ne s'appelle pas un déferlement anarchique de pillards de monastères. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont toujours, quand on nous présente les normands, on voit toujours des espèces de personnages qui arrivent de façon sporadique, hirsutes, qui brûlent et qui ravagent sur leur passage et qui n'ont pas de vision globale. Vous nous dites tout le contraire, vous, en fait. Exactement. Les vikings étaient commandés par des éconung, des éconungars, des rois des mers. Ces rois des mers, ce n'est pas des rois. Ce sont des armateurs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont tirer leur fortune de leur flotte et du commerce. Et ces armateurs, ils vont créer leur flotte pour atteindre des objectifs. Et forcément, très tôt, ils vont contourner l'Empire carolingien parce qu'il y a un conflit très fort entre Charlemagne et les Danois. Et très tôt, les vikings vont aller jusqu'en Espagne pour commercer. Et ils vont longer pacifiquement les côtes de l'Empire jusqu'en Espagne. En 799, on sait qu'ils vont se faire attaquer sur l'île de Noirmoutier. Mais c'est un convoi marchand qui se fait attaquer par les Francs. Charlemagne avait une danque entre les Danois. Il a dit, on va les taper là où on peut les toucher. Le seul endroit où ils pouvaient toucher les vikings, c'était sur Noirmoutier parce qu'à marée basse, l'île était accessible à pied sec. Donc, Noirmoutier va être le point faible des vikings sur cette route côtière. Et c'est là que tout va se jouer. Et les vikings, en fait, ils vont disposer sur la côte à peu près tous les 150 kilomètres de base. Et c'est à partir de ces bases-là qui vont lancer leurs évasions. Tout ça s'est fait de manière très concertée, très progressive, très intelligente, si je puis dire. Les armateurs sont des stratèges. Quand Ragnar, parce que c'est lui dont il s'agit, décide de prendre le contrôle de la France, on nous dit, ah mais c'est pas possible que les vikings aient pu avoir des flottes aussi importantes parce qu'il n'y avait pas de royaume organisé en Scandinavie. Mais Ragnar n'a pas eu besoin d'avoir un royaume organisé avec beaucoup de paysans et des terres riches qui paient d'impôts. Tout ce qui lui a suffi à Ragnar, c'est ce qui va se passer en 836. En 836, les vikings envahissent le Cotentin, les îles anglo-dormandes et le Léon à côté de Brest. Une fois que Ragnar contrôle Cherbourg et Brest, plus aucun navire viking ne peut aller dans le sud sans son accord. Là, il contrôle le passage. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce qu'ils feront ensuite les Anglais, ce qu'ils font... Il prend le contrôle d'une route et quand il retourne en Scandinavie, il dit, vous voulez faire la guerre, vous voulez devenir riche, vous le faites sous mes ordres. C'est ce que feront les puissances européennes des centaines d'années plus tard avec les grandes compagnies marchandes qui vont coloniser la planète entière. C'est-à-dire que vous vous installez dans un détroit et vous faites en sorte que tout navire qui passe passe désormais sous vos couleurs, en quelque sorte. Il a procédé de cette manière. C'est exactement cela. Est-ce que les mœurs qui seront celles de cette Europe conquérante du XVIIe ou du XVIIIe siècle sont nées, d'après vous, de la tradition commerçante et expansionniste danoise et norvégienne ? De toute façon, la manière dont les Anglais ont conçu leur empire colonial était très différente de la manière dont les Français ont conçu le leur. Pour les Anglais, c'était Suez, c'était Aden, c'était Singapour, Hong Kong. C'est-à-dire que ce qui les intéressait, c'était le détroit. Une fois que vous contrôlez le détroit, vous contrôlez tout. Les Vikings vont contrôler le détroit. Ils vont contrôler les capes, ils vont contrôler le détroit et le plus important pour eux va être le détroit qui relie l'Atlantique à la Méditerranée puisque c'est ce qui va intéresser Ragnar, c'est prendre le contrôle d'une route commerciale majeure et cette route, il va choisir la plus belle, c'est celle qui va de l'Atlantique à la Méditerranée qui passe par la Gascogne. Je suis comme Michel Onfray, Joël Superi, j'aime les gens qui changent un peu les perspectives et nous donnent l'intelligence des choses. Alors maintenant que nous avons compris quelle force était à l'œuvre dans ce grand mouvement colonisateur des Scandinaves, nous allons essayer de comprendre qui étaient vraiment ces Vikings, à quoi ils ressemblaient et ce que nous leur devons tout simplement. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire des Vikings avec votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Joël Superi, les chercheurs en histoire. Il travaille depuis plus de 15 ans sur les Vikings de Gascogne et il vient d'écrire la saga des Vikings, une autre histoire des invasions, avec une préface de Michel Onfray, un livre sorti il y a quelques jours chez Autrement. De nombreux ouvrages paraissent en ce moment sur les Vikings. Évidemment, le Anders Winrott, qui est un Suédois, lui. C'est une traduction préfacée d'Alban Gautier, qui s'appelle « Au temps des Vikings, à la découverte ». De Jean-Renaud, évidemment, les dieux des... Je dis évidemment parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la question du panthéon scandinave, les dieux des Vikings aux éditions Ouest-France. Votre ouvrage, tout ça est lié peut-être en partie au succès de la série télévisée. Finalement, cette série Viking a fait du bien aux recherches sur les Vikings ? Elle a fait du bien, mais je ne pense pas que si Michel Onfray m'a invité à écrire, c'est à cause de la série. Ah non, 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 je ne dis pas ça. Mais vous avez remarqué que je n'ai pas cité votre livre dans la série. est tout à fait nouveau, tout à fait différent. C'est notamment la question, l'histoire de cette installation primordiale des Vikings en Gascogne. Je le dis pour ceux qui viendraient à nous rejoindre dans le cours de l'émission. Vous nous dites que la Normandie, c'est bien beau, mais la Gascogne, c'est plus important et c'est avant cela, d'une certaine manière. Tout naît de... Pourquoi les Vikings choisissent-ils la Gascogne ? Parce que Ragnar, qui était roi du Westfold, s'est très vite retrouvé dans une position d'infériorité par rapport à son voisin, le roi de Danemark. Et en 813, le roi de Danemark annexe le Westfold. Et Ragnar ne veut pas se lancer dans une guerre qui, de toute façon, est perdue d'avance. Il décide d'aller conquérir la plus belle déroute commerciale. Et cette plus belle déroute commerciale, elle ne passe pas par la Seine, elle ne passe pas par le Rhin. C'est celle qui relie Atlantique à Méditerranée. Il ne va pas passer par Gibraltar parce que les Sarasins, avec leur galère, interceptent toutes les flottes de commerce. Une flotte de guerre peut passer, mais pas une flotte de commerce qui se déplace uniquement à la voile. Et donc, il va choisir de reprendre la vieille route du Néolithique, celle de l'Étern, qui est reliée, donc, l'Atlantique à la Méditerranée, à travers l'Ist-Nakitain. Tout simplement. On voit bien que le but est toujours de maîtriser des routes commerciales et des routes qui sont maritimes. Ai-je besoin de rappeler que les Vikings circulent à bord de leur fameux navire, qu'on appelle les Dracar. Alors, quand on disait Dracar, Régis Boyer hurlait littéralement. En fait, il y a tellement de variétés de bateaux de Vikings que Dracar est encore le terme le moins trompeur. Grosso modo, il va y avoir les Langskips qui sont des bateaux qui se déplacent avec des rameurs qui sont des bateaux de guerre et les Chaoskips qui sont des bateaux qui se déplacent uniquement à la voile. Et voilà. Donc, grosso modo, il y a deux types de bateaux. Quelle est la société Viking ? Comment fonctionne-t-elle ? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle était parfaitement d'une cohésion hors du commun. C'est une société collective qu'on pourrait presque qualifier d'holiste d'une certaine manière. Comment est-elle organisée ? Est-ce qu'elle est patriarcale ? Matriarcale ? Ça fonctionne comment, cette société ? Alors, elle est relativement matriarcale puisque quand les hommes partent, c'est la femme, la femme du chef qui gère la maisonnée. Alors, une maisonnée, ça peut être 60, 100 individus. Ça compte les esclaves et tout le monde. Il y a des esclaves, il faut préciser. C'est une dimension très importante, en fait. Tout à fait. Donc, il y a tout ce monde-là et c'est elle qui, pendant tout l'hiver, va gérer le stock de nourriture et faire en sorte que chacun ait la part qui lui revient. Et en fait, c'est elle qui a la clé autour du cou, autour de la ceinture. C'est elle qui va distribuer la nourriture pendant tout l'hiver. Et tout le monde se plie à la volonté de la mère à la maison. Et quand le père est sur son bateau et qu'il est capitaine, l'équipage s'efface derrière l'intérieur du groupe. Et on a des cas où il y a un bateau qui coule et puis le chef va dire bon, il y en a quatre en trop, on tire au sort les quatre qui sortent par-dessus bord. Avec quand même des généalogies patrilinéaires, si je puis dire, et qui se retrouvent dans le début de ces fameuses sagas. Toujours le besoin de s'ancrer dans un territoire et dans une mémoire pour des peuples qui, comme vous nous le disiez, écrivent peu. Tout à fait, oui. Ce sont des dynasties, ils appartiennent tous à une dynastie et les chefs qui vont s'intéresser à la France. Il y a Ragnar, mais il va y avoir son fils Bjorn. Guillaume de Jumière, je le dis clairement, Bjorn devait conquérir une résidence au-delà des mers. Personne n'a cherché à savoir sur quel pays Bjorn avait jeté son dévolu. le pays de Béarn, c'est le pays de Bjorn. Bayonne, c'est la ville de Bjorn. Et je peux vous laisser... Je vous vois, vous rapprochez des Albrais, mais ça nous entraînerait sur d'autres terrains qui seraient peut-être On peut faire une autre émission si vous voulez faire. On fera une autre émission si vous le voulez. Et du point de vue de la religion, quelles sont ces croyances scandinaves, en fait ? Les scandinaves sont très ouverts, on va dire, en termes de religion. C'est-à-dire qu'ils sont païens, ils sont polythéistes, ils se convertissent volontiers au christianisme ou à l'islam si c'est leur intérêt, mais ils ne font pas de prosélytisme religieux. Ils ne vont pas embêter quelqu'un pour sa religion. S'ils attaquent des monastères à certains moments, c'est pas pour les piller. Bien sûr, ils vont les piller, mais on se rend compte qu'ils ont attaqué très peu de monastères et qu'à chaque fois, il y avait des raisons politiques derrière. Une chose est sûre, c'est que la poussée de ces normes, on va dire, de ces vikings sur les différentes côtes de l'Europe occidentale et méridionale, cette poussée a été extraordinaire. Elle s'est concentrée sur un ou deux siècles et elle n'est pas de nature religieuse. Ça, il faut le dire, il s'agit bien d'un besoin d'aller trouver des terres fertiles et d'aller trouver des débouchés commerciaux et d'ouvrir des routes. C'est ce que vous nous dites. C'est plus une guerre pour la liberté du commerce que pour autre chose. Et donc, ça a dû donner un substrat très important. Ça a dû modifier la culture en profondeur dans toutes ces régions qui ont été profondément énervées par ces vikings. C'est-à-dire que sur les vieilles habitudes gauloises où s'était installé le droit romain, il y a une nouvelle éthique marchande si je puis dire qui est venue. C'est la troisième couche, celle qu'on a tendance à oublier généralement. Exactement. Les vikings vont rendre à l'Europe atlantique une identité maritime qu'elle avait perdue avec les romains. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Les romains, quand ils sont arrivés, ils avaient baincu les corioles solides, les oscismes et les vénètes dans le convenu morbillant et ils avaient exigé le monopole du transport maritime pour l'Angleterre. Et du coup, tous les peuples navigateurs de Gaulle vont perdre leur savoir-faire maritime et quand les vikings arrivent, en fait, non seulement ils ont perdu leur savoir-faire mais ils tournent le dos à la mer parce qu'à l'époque, mourir en mer, c'était mourir sans sépulture enterrée et donc être condamné à errer sur les eaux. Et donc, mourir en mer, c'était l'enfer assuré. Et du coup, tous les chrétiens vont tourner le dos à l'océan et quand les vikings arrivent, les côtes sont quasiment désertiques. Quand ils arrivent sur la côte de Bretagne, il n'y a personne. Ils ont plein de villas gallo-romaines et de ports abandonnés qu'ils occupent. Dans les terres, oui, mais sur les bords. Sur les bords. Et en fait, on va avoir une chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les généticiens ont constaté qu'il y avait plus de gènes scandinaves en Bretagne qu'en Normandie. C'est intéressant. Forcément, il y a plus de côtes. Et en fait, la cohabitation s'est faite sans problème puisque les Bretons étaient à l'intérieur et les Vikings sont installés sur des côtes désertées. Et en fait, il y a eu une cohabitation qui a duré plus de 150 ans. Il faut penser à une chose. Pardon, mais vous dites plus de 150 ans parce que ça s'arrête à un moment. Aux alentours de l'an 1100, c'est fini. Pour la Bretagne, tout va basculer en 913 quand ils prennent l'abbé Ylande-Evenec qui est dans la rate de Brest. Pendant 120 ans, ils passent devant sans l'attaquer. En 913, il attaque. Pourquoi est-ce qu'il attaque en 913 ? Parce que deux ans avant, il y a eu le traité de Sinclair-sur-Hebte. Les Vikings ont fait la paix avec les Francs. Donc, ils n'ont plus besoin d'être alliés avec les Bretons. Pendant 120 ans, ils ont préservé la Bretagne en se disant qu'ils allaient être alliés contre les Francs. Le jour où ils n'ont plus besoin des Bretons comme alliés puisqu'ils sont en paix avec les Francs, la Bretagne devient une cible et la première attaque intervient en 913. Tout cela beaucoup plus stratégique et politique, beaucoup plus économique et marchand que ce qu'on a l'habitude de dire. Merci beaucoup, Joël Supéry. Je pense que nos auditeurs ont compris que votre saga des Vikings est effectivement et pleinement une autre histoire des invasions. C'est publié, ça tombe bien chez Autrement. Depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire des Vikings et pour nous replonger vraiment au cœur de cette histoire et au cœur de leur quotidien, Lorena Martin a pour vous une bonne adresse. Oui, et c'est une adresse Viking, j'imagine. Jitte Viking qui existe depuis 2011. Il se situe à Doudouville en Seine-Maritime en Normandie. Il s'agit d'une reconstitution intérieure d'une maison danoise du 9e siècle comme celle qui existe d'ailleurs au musée Viking de Ribot, Danemark et on peut y passer une nuit ou un week-end. C'est vraiment une immersion totale dans la vie quotidienne des Vikings. Vous allez le voir, les propriétaires sont passionnés... Il y a des traducteurs quand même ? Les propriétaires sont quand même français mais passionnés par la civilisation viking, Nadine et Alexandre de Fins alias Freya et Asger d'où le nom du repère d'Asger puisqu'ils font partie d'une compagnie de reconstitution viking basée à Rouen qui s'appelle Vec Vizir et ils vous reçoivent en tenues vikings. Ce sont des tuniques et des pantalons, des chemises en lin ou en laine, brodées ou tissées. Des tenues même vikings sont allouées pour la durée du séjour et à l'origine les propriétaires voulaient un gîte dont la thématique se rapporterait à l'histoire et en faisant quelques recherches ils se sont rendus compte qu'à ce guerre un chef de guerre viking était passé sur ces terres d'où le nom du gîte et tout à l'intérieur de la maison a été conçu par des artisans du médiéval on retrouve bien sûr beaucoup de bois et c'est une seule pièce unique comme à l'époque qui peut accueillir 5-6 personnes sans eau courante sans électricité si on peut on dépose son portable à l'entrée il n'y a pas de bain bouillonnant ou de cabine à UV non on se douche dans un tonneau et on doit soi-même aller chercher l'eau la faire chauffer dans les chaudrons on dort sur des matelas de paille et on se court avec des couvertures de lèvres mais vous allez me dire qu'on vous confisque les portables c'est ça ? on vous les confisque et il y a des ateliers de cuisine puisque autour du chaudron la propriétaire peut vous apprendre à cuisiner des recettes vikings notamment le poulet à la bière et ses légumes anciens une soupe de viande aux herbes et il y a bien sûr d'autres ateliers des ateliers de tissage on apprend aussi les techniques de combat de combat à la hache c'est ça ? on joue aux échecs voilà on vous raconte beaucoup d'histoires et de légendes vikings et on peut aussi faire des visites notamment une ferme brasserie à côté qui brasse encore ses bières artisanales comme à la mode viking mais écoutez c'est un véritable retour aux origines je sens que ça vous plaît vous avez vu la transition ? merci beaucoup Lorena Martin Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et justement le retour aux origines d'aujourd'hui concerne une citation une phrase qui irait très bien à notre Éric Lerouge à coeur vaillant rien d'impossible elle vient d'où cette phrase ? elle vient de Jacques coeur coeur vaillant l'homme de confiance le grand argentier de Charles VII il ne fait pas bon être grand argentier d'un roi et d'être son créancier en l'occurrence vous le savez la citation exprime effectivement la capacité qu'on peut avoir à surmonter les difficultés elle est au bout des choses si vous voulez l'expression elle existait en latin exactement la même Jacques coeur est anobli par le roi Charles VII en 1441 et c'est là qu'il choisit cette devise qui va devenir officiellement celle de sa famille en vieux français c'était la devise de Jacques coeur illustre cette vie incroyable ce fils de marchand pelletier qui va devenir le fondateur d'un véritable empire commercial qui va quand même connaître une fin tragique puisqu'il est disgracié vous savez condamné à mort sa peine commué en prison à vie il va réussir à s'évader et il mourra sous la protection du pape en cavale très très loin là-bas au sud il mourra si je ne m'abuse en 1454 la devise entre dans le langage courant au 16ème siècle elle va inspirer pas mal de grandes figures de l'histoire de France après tout c'est Napoléon Bonaparte qui dira il ne dira pas à coeur vaillant rien d'impossible mais il disait impossible n'est pas français je vois qu'on ne peut rien vous cacher c'est un peu la même histoire d'une certaine manière au passage puisque je vois qu'il me reste 20 secondes j'en profite quand vous êtes à Bourges ne quittez surtout pas la ville certes fameuse par sa merveilleuse cathédrale mais ne quittez pas la ville sans être allé visiter l'hôtel particulier de Jacques Coeur qui est sans doute ce que l'architecture du 15ème siècle civile en tout cas nous a livré de plus brillants de plus éclatants de plus flamboyants en France ça s'appelle tout simplement le Palais Jacques Coeur au coeur de l'histoire sur Europe 1 et puis je vous remercie de la ville et puis je vous remercie de la ville et puis je vous remercie de la ville